Bonjour et merci d'être avec nous sur Median pour ce nouveau numéro du débrief. En Guinée, le cadre du dialogue inter-guinéan s'est ouvert le 24 novembre dernier et va se poursuivre jusqu'au 15 décembre prochain. Mais une frange importante de la classe politique guinéenne a décidé de boycotter ces discussions. Il s'agit de l'ANAT du RPG Arc-en-Ciel et du FNDC politique. Ces derniers exigent la satisfaction de leurs revendications contenues dans leur mémorandum. La Corette, pour sa part, a décidé de participer à ce dialogue. Quelles implications du boycott de ce dialogue inter-guinéan par les opposants du pays ? Quels enjeux de ce cadre de dialogue inter-guinéan ? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, au Mali, la haute autorité de la communication a décidé de suspendre pour deux mois la chaîne de télévision privée Golibert TV News. Cette chaîne est accusée de propos jugés diffamatoires sur la transition. L'élément en question est un éditorial qui est un genre de commentaire en journalisme. Un autre confrère malien s'est également des victimes de harcèlement et de menaces. Quel état aujourd'hui des libertés de la presse sous la transition malienne ? La liberté de la presse et le droit à l'information sont-ils en danger au Mali ? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, M. Djibril Nying, vous êtes analyste politique et également membre de la société civile sénégalaise. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Je suis très heureux de me retrouver une fois de plus à Médian TV avec vous pour échanger sur des sujets, des thématiques extrêmement importantes pour le continent. Et toujours très heureux aussi de partager le plateau avec vous, M. Chening et en face de vous, M. Abdou Karim Diakhaté. Un confrère, vous êtes journaliste, analyste politique et directeur de publication du magazine Le Pan-Africain. Merci également d'être là, Karim. Merci Daouda pour l'invitation et merci aussi à Djuriel. Et je démarre d'ailleurs avec vous, je le disais en introduction, le dialogue inter-guinéan a débuté dans le pays depuis le 24 novembre et va se poursuivre jusqu'au 15 décembre prochain. Ce, à la suite des différentes rencontres que les facilitatrices de ce cadre ont eu à mener. Trois facilitatrices désignées par le président et le premier ministre guinéan. Quelle lecture déjà faites-vous de ce nouveau cadre d'échange aujourd'hui qui a débuté dans le pays ? Puisqu'il y a aussi eu d'autres cadres avant d'en arriver aussi à ce dialogue inter-guinéan. Absolument Daouda, vous l'avez rappelé, il y a eu déjà un dialogue qui avait été amorcé. Il y a eu des assises nationales et ce nouveau dialogue inter-guinéan qu'on dit dialogue inclusif est destiné un peu à rassembler les Guinéens autour d'un idéal. Mais il faut déplorer le fait que des poids lourds de la politique guinéenne n'ont pas voulu s'associer à cela. Et dans ce cadre-là également, il y a des fêtières de la société civile qui n'ont pas voulu répondre. Répondre, vous l'avez dit, à l'appel de ces facilitatrices dont Mme Makalé Traoré. Qui est d'ailleurs la porte-parole des facilitatrices. Absolument. Et de ce point de vue-là, il faut quand même dire que quelque part le CNRD a fait plus ou moins montre d'une bonne volonté en organisant cette rencontre-là. Mais il faut également rappeler qu'il y a eu des premières avec l'ancien premier ministre Déjà Béavogui et avec l'actuel premier ministre Bernard Goumou. On pense qu'on va aller vers en tout cas la définition d'une nouvelle stratégie pour aller en tout cas d'une manière consentielle. Et on reste même avec cette stratégie. Et cette stratégie, autant pour moi, lors de l'ouverture officielle de ce dialogue, les autorités de transition ont rappelé les différents points à l'ordre du jour. À savoir débattre du processus de rédaction d'une nouvelle constitution, de la formalisation aujourd'hui des institutions en Guinée. afin d'arriver à une république de Guinée, une stabilité durable également pour sortir de cette transition. Également, adopter les TDR du cadre inclusif et travailler sur les 10 points retenus. À l'origine, c'était 10 points. Les 10 points renvoient aussi aux 10 points du CNRD, c'est-à-dire de la transition. Plus 3 points qui ont été rajoutés à la suite aujourd'hui des différentes rencontres entre les facilitatrices et les différentes coalitions et groupes dans le pays. Que pensez-vous déjà de ces points retenus dans les termes de référence du dialogue inter-guinéan ? Bon, effectivement, il y a effectivement 13 thématiques sur lesquelles donc les discussions vont porter. Mais je commencerai d'abord par regretter, effectivement, on l'a dit, le fait que des organisations comme l'ANAD, comme le FNDC politique, comme également l'RPG Arc-en-Ciel qui était au pouvoir avec Alpha Condé, n'ont pas voulu s'associer à ce dialogue-là. Pour des raisons qu'ils ont effectivement plus ou moins expliquées. Maintenant, pour en revenir sur le contenu du dialogue, il faut dire quand même qu'il y a véritablement une amorce de solutions pour aller vers une transition apaisée. Tout en rappelant également que le président de la transition, le colonel Dumbuya, avait insisté sur le fait qu'il fallait éviter les erreurs du passé. Et cela revient toujours dans le débat actuel. Si vous voulez, l'opposition réclame toujours, on l'a dit, un certain nombre de prérequis pour lesquels véritablement elle demande que le CNRD puisse s'accorder avec elle la libération des détenus politiques et également un certain nombre d'autres faits par rapport un peu à la conduite de la transition. Parce que l'opposition pense que ce serait une transition qu'il faut gérer de manière consensuelle. Ce qui n'est pas effectivement l'avis du CNRD qui pense qu'il faut déjà, en évitant les erreurs du passé, définir de manière consensuelle également, dans le cadre de ce dialogue-là, en tout cas les bases d'un nouveau départ. On reste Karim avec ce point-là que vous abordez depuis tout à l'heure. Éviter les erreurs du passé. M. Nyingé, éviter les erreurs du passé, est-ce que ça ne doit pas partir aussi par le fait aujourd'hui d'aller vers un dialogue inclusif puisqu'on ne peut pas dialoguer en Guinée sans des coalitions ou partis comme aujourd'hui, une coalition comme l'ANAD aujourd'hui, comme le RPG Arc-en-Ciel qui a eu à diriger le pays, ou encore le FNDC politique. Donc éviter les erreurs du passé, est-ce que ça ne doit pas aussi prendre en compte cette question-là, c'est-à-dire l'inclusivité des différents acteurs aujourd'hui pour aller vers ce dialogue ? Tout à fait. Je pense que vous avez là pointé un aspect fondamental, essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire justement tout à fait au début pour éviter le retour des erreurs du passé ? À ce propos, j'aimerais bien me féliciter de la démarche du CNRD qui a été très inspirée cette fois-ci pour non seulement demander à des facilitatrices des droits de faire des contacts préliminaires de prospection et à l'occasion desquelles, n'est-ce pas, elles ont essayé de convaincre, n'est-ce pas, d'expliquer, de sensibiliser les différentes parties prenantes à la nécessité, tu vois, d'aller au dialogue inclusif inter-guinéen. Elles ont fait six semaines de contacts, un mois je crois et quinze jours, et elles ont rencontré une quarantaine d'organisations, je pense que c'est important, dont très certainement le RPG, l'UF... Leur structure appelée le Quatuor a d'ailleurs été reçue dernièrement, bien avant même l'ouverture, bien avant même l'ouverture du cadre des dialogues inter-guinéens. Leur structure qui regroupait ces quatre grandes formations politiques a même été reçue par le premier ministre guinéen, Bernard Gommou, qui a eu à recevoir le mémorandum contenant les dix points de revendication. Tout à fait. Alors, donc vraiment, il faut leur tirer le chapeau, ces dames-là, ces grandes dames, dont Joséphine Leno d'ailleurs, que je connais très bien, qui a eu un parcours honorable, d'ailleurs déjà sous-écouturé. Elle a dirigé la centrale syndicale, n'est-ce pas, c'était pas très facile. Elle était aussi au plan international, au niveau de la CMOC, le comité des organisations d'enseignants professionnels. Et, bon, à ce moment-là, moi j'étais au niveau de la FISE, elle a aussi travaillé au niveau de la FISE. Donc, ce sont des dames qui ont beaucoup d'expérience et qui l'ont montré, qui l'ont prouvé, n'est-ce pas, dans le travail qui leur a été confié et qu'elles ont accompli de façon tout à fait satisfaisante. Cela a donné le résultat, aujourd'hui, de pouvoir rassembler un certain nombre de parties, n'est-ce pas, la plupart des partis, en tout cas des partis politiques, actifs, pour lancer ce dialogue inclusif interguinéen. Ce qui est dommage, comme Karim l'a dit, c'est que les partis les plus, disons, significatifs, si on peut se permettre de le dire, en tout cas, qu'il y ait trois mastodontes, n'est-ce pas, donc le RPG, l'UFDG, la Corée a rejoint le dialogue, et l'ANAD, n'est-ce pas. Déjà, c'est pour les partis que vous avez cités aux coalitions. Quelle lecture faites-vous déjà, ou quelle appréciation faites-vous de cette position qu'elles ont, puisque ce n'est pas également la première fois, ils avaient, autant pour moi, boycotté également les assises nationales qu'il y a eu en avril dernier, en mars. Également, ils avaient boycotté le cadre de dialogue qui avait d'abord été mis en place pour préparer ce dialogue interguinéen. Donc, on peut dire que là, c'est la troisième fois. Quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de ce nouveau boycott du cadre de dialogue interguinéen par ces formations-là ? Oui, oui, je pense, moi, l'appréciation que j'ai fait, c'est qu'en fait, il faut que les partis politiques en Guinée et dans la plupart des pays revoient leur conception du rapport de force. Lorsqu'on a une conception asymétrique du rapport de force, ça veut dire qu'on ne fera aucune concession, il faut qu'un camp écrase l'autre camp. On a vu, ça finit toujours très mal. J'ai l'impression que c'est cette conception-là qui est en marche en Guinée, qui anime l'opposition. Bon, le pouvoir, mais cette fois-ci, on a vu toute l'ouverture que le pouvoir a donnée. Non seulement le premier ministre a reçu leur mémorandum, les a rassurés en leur disant que je vais partager ce mémorandum avec le cadre et avec les différentes parties prenantes. Mais le premier ministre a même dit que dans le cadre du dialogue, il sera tenu compte de cela, qu'ils peuvent défendre ces points-là qui figurent sur leur mémorandum au niveau du dialogue. Ensuite, je pense personnellement que le dialogue inter-guinéen inclusif doit aborder quatre points essentiels à mon avis. Il y a la préparation des élections, n'est-ce pas ? Dans moins de deux ans, il y a la mise en place d'une nouvelle constitution, il y a la discussion sur les thématiques et sur les procédures. Au moment donné, s'ils venaient là-bas à ce dialogue-là, ils auraient pu demander, disons, parler, ils auraient pu intervenir, faire prévaloir leur point de vue au niveau des procédures. Et d'ailleurs, même au niveau de, lors de cette rencontre-là, ceux qui ont boycotté, si on peut le dire ainsi, ont été les absents les plus présents, puisque tous les appels, en tout cas, allaient à leur rencontre, que ce soit le premier ministre guinéen, que ce soit le médiateur de la CDAO, ou encore la porte-parole des facilitatrices, tous les ont appelés aujourd'hui à venir à cette table des négociations pour échanger plus globalement de leurs revendications et de leurs mémorandums. Mais d'abord, venir aujourd'hui à la table pour essayer de discuter de tout cela. Et c'est d'ailleurs cet appel que le premier ministre... Allez-y, allez-y. Parce qu'ils ont posé les conditionnalités. C'est la libération des détenus, permettre à ceux qui sont en exil, enfin, entre guillemets, entre crochets, ceux qui sont sortis du pays de revenir, et autoriser ne pas réprimer les manifestations. Alors, je pense que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de libertés. C'est vrai que la Constitution est suspendue dans ce pays. C'est pourquoi d'ailleurs... On reste sur ce point, M. Ningo. On reste sur ce point. Vous avez parlé tout à l'heure du retour des personnes dites exilées aujourd'hui, de la libération également des détenus dits politiques, et également la question de la levée de la décision qui interdit les manifestations. J'aimerais apporter quelques contributions. Lors de la même ouverture de ce dialogue, le premier ministre a fait savoir que les manifestations ne sont pas interdites en Guinée, les manifestations publiques en tout cas, ne sont pas interdites en Guinée, mais ce sont plutôt les manifestations sur la voie publique qui sont interdites. D'autant plus que les partis politiques déjà en Guinée, chaque samedi, tiennent des assemblées générales et autres rencontres au niveau de leur siège. C'est plutôt sur la voie publique que ces manifestations sont interdites. Pour ce qui est des autres revendications, à savoir les personnes dites exilées, ou bien les autres comme la libération des détenus dits politiques, là, s'il a le pouvoir de transition, si aventure Karim, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une certaine émission aujourd'hui de l'exécutif dans le judiciaire puisqu'il y a aussi des dossiers en cours et des poursuites qui sont en train d'être menées contre ces personnes-là ? Oui, en fait, en réalité, il y a comme une sorte de ping-pong entre le CNRD et l'opposition, disons une partie de l'opposition. Vous avez effectivement parlé de la participation de la Corrède, de l'âge Momodosila, qui est quand même un pain béni pour le CNRD. Et dans le même temps également, cette défiance de FNDC politique. Et je précise juste que sa participation de Momodosila de la Corrède a pu être possible grâce aussi à un appel qui a été lancé à la veille de l'ouverture du dialogue par l'ambassade des États-Unis en Guinée qui avait lancé un appel au coatturieur, à savoir les quatre grandes formations de l'opposition, à venir participer à ce dialogue. Donc, des quatre, il n'y avait que la Corrède qui a répondu favorablement et qui a finalement décidé de participer. Absolument. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, je pense que le CNRD a inscrit quand même dans son programme la reddition des comptes. On a pu voir effectivement un certain nombre de leaders politiques, disons plus ou moins menacés dans leur intégrité physique. On a pu voir effectivement qu'il y a des poursuites contre certains et dans Momodosila, justement, et cela a mené une certaine situation de confusion. Parce que dans le moment où on pense effectivement qu'on va aller vers un dialogue où toutes les forces vivent vont être plus ou moins invitées, il y a également cette défiance dont on parle, il y a cette crispation entre les deux camps. Et pour le dire, en fait, l'opposition, surtout les FNDC, qui a été dissous de fait, il faut dire qu'il y a effectivement les FNDC politiques, mais les FNDC continuent à faire des manifestations. Et cela amène une situation, disons, plus ou moins difficile à gérer. J'ai entendu le médiateur de la CEDEAO, Thomas Yannick Bonny, dire avec optimisme qu'il pensait que les autres allaient revenir à la table de négociation. Mais il est évident que sans, en tout cas, une certaine, sans qu'ils puissent lâcher de l'Est, de part et d'autre, il sera très difficile de sortir, en tout cas, de ce dialogue inter-guinéen qu'on dit inclusif, quelque chose de bien par rapport, en tout cas, à l'évolution qu'on a pu voir. Et on reste avec ce point aujourd'hui. Eux, leurs points de revendication sont contenus aujourd'hui dans dix points principaux, contenus dans un mémorandum. Et dans ces points-là, aujourd'hui, ils ont eu à le soumettre au premier ministre Gomu. Et également, ces points reviennent sur beaucoup de choses comme on l'a dit tout à l'heure, la question des détenus du politique, la question également des personnes exilées. Mais au-delà également, eux, ils veulent qu'on discute de ce qui est de la mise en place d'une nouvelle constitution et des conditions d'un organe qui sera chargé d'organiser les élections. Et également, en tout cas, comment aller le plus rapidement possible vers la fin de cette transition et un retour à la démocratie en Guinée. Mais en principe également, cela constitue la mission de cette transition-là. C'est d'ailleurs pour cela que la CDAO est là pour assister et veiller à ce que les choses se déroulent comme il se doit. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le problème ou bien le quiproquo ne se situe pas ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas plus pour une question d'égo ou bien surtout les questions des dossiers judiciaires et autres personnes arrêtées plutôt que le fait aujourd'hui que l'on parle d'un retour vers la démocratie ou bien un retour des civils au pouvoir puisque sur ce point, les deux semblent être sur la même longueur d'onde, à savoir le pouvoir de transition et ceux qui ont boycotté ? Mais bien sûr, parce qu'en fait, pour discuter, il faut être deux. Et Djibir l'a dit en fait, je pense que le CNRD a montré une certaine volonté d'aller de l'avant. Il faudrait également que de l'autre côté, l'opposition puisse au moins s'accorder sur un minimum. Je pense qu'il est possible de venir et de ne pas faire la politique de la chaise vide. Voyez-vous, quelque part, actuellement, la CDAO est en train de faire un sommet extraordinaire sur la Guinée et il est évident que de ce sommet sortiront certainement des mesures qui vont aller dans le sens d'un assouplissement des mesures. En tout cas, on parlait de sanctions contre la transition, mais je pense que la CDAO va beaucoup plus laisser les gens continuer le dialogue, se poursuivre. D'autant plus que depuis la dernière rencontre de la CDAO, tenue à l'occasion de la rencontre des chefs d'État à Charles Melcher, il y avait quand même eu une évolution. Il y a eu une évolution depuis, puisque les autorités de la transition guinéenne ont quand même fait des efforts. Déjà, le cadre de dialogue ouvert, c'est déjà un pas pour aller vers la poursuite de ces transitions. Bien sûr, et d'ailleurs, le CRD continue d'expliquer qu'il ne s'agit pas de venir faire une gestion consensuelle de la transition, mais de discuter sur ces thématiques. On a parlé de 13 thématiques que les gens sont en train de voir. Déjà, les gens commencent à parler du fichier électoral. Ils commencent, Djibril l'a rappelé, à mettre en place un cadre pour éventuellement préparer les prochaines élections. Je pense que les gens doivent aller vers cela. Maintenant, l'opposition, en tout cas, ou pour ceux qui, en tout cas, restent des mastodontes qui n'ont pas voulu s'associer au dialogue, je pense qu'il serait de bonne loi qu'il accepte au moins de se mettre adaptable avec la CDAO comme, disons, médiateur. Vous avez parlé de l'ambassadeur des États-Unis. Par conséquent, je pense qu'il faudrait qu'il s'associe à cette dynamique en cours et ne pas se mettre carrément de côté. Donc, Djibril l'ing, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que ces derniers lâchent du lest, à savoir l'UFDG, l'ANAT déjà plus globalement, le RPG arc-en-ciel, également le FNDC politique et même le FNDC déjà qui mène les manifestations sur le terrain et tout. Est-ce qu'il ne serait pas temps aussi de lâcher du lest et de venir ces revendications-là, les poser sur la table, essayer de voir comment y trouver des solutions avec les autorités de transition ? Tout à fait. Vous avez parfaitement la raison, la question est très bien posée d'ailleurs. Karim l'a développé amplement tout à l'heure sur certains angles. Je pense qu'effectivement, il faudrait que l'opposition lâche du lest un peu pour sortir de cette conception asymétrique du rapport de force. Il y a une époque où c'était possible. À mon avis, cette époque est tout à fait dépassée. aujourd'hui, les luttes démocratiques qui sont menées doivent être associées à des concessions pour arriver à des résultats positifs. La preuve qu'ils doivent rejoindre le cadre de dialogue inter-guinéen, c'est que tous les intervenants durant le lancement ont lancé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un appel. Ce n'est pas parce que s'ils ne viennent pas, il n'y aura pas de dialogue. Mais c'est pour rendre plus crédible le dialogue et sortir, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec des résultats qui seront bien vus par la communauté internationale comme étant des résultats consensuels engageant l'ensemble de la société guinéenne. Alors, il faut qu'ils le comprennent comme ça et qu'ils rejoignent. Il faudrait que si, par exemple, il y a une rupture qui doit intervenir entre eux et le pouvoir, les partis au pouvoir, que ce soit au cours du dialogue et que ce soit sur des points de rupture, des points essentiels de rupture. Mais comme ça, Je reste même sur ces points de rupture et je vais vous laisser poursuivre. Initialement, je l'ai dit en introduction, c'était sur 10 points qu'on devait échanger et ces 10 points aujourd'hui concernent les 10 points de la transition, les 10 points du CNRD. Mais à la suite des différentes médiations et rencontres menées par les facilitatrices, trois autres points ont été ajoutés pour permettre aujourd'hui à tous les autres, surtout ceux-là qui ont boycotté, de se retrouver dans ce dialogue-là. Je cite juste ces trois points qui ont été ajoutés. Le premier aujourd'hui est relatif à la nature des accords, les accords qui seront issus de ce dialogue-là, à savoir si ce sera des recommandations ou bien des conclusions. Donc ça, c'est un point qui a été ajouté. Quelle nature ou quelle appellation donner aujourd'hui à ces accords qui seront issus de ces rencontres-là ? Le deuxième point ou la deuxième thématique renvoie aux libertés publiques et à l'exercice de ces libertés publiques-là en lien avec la loi. Ça, ça rejoint les partis politiques, ça rejoint la question aujourd'hui des personnes dites exilées ou des politiques dites exilées ou encore de ces personnes mises en prison. Et le troisième point aussi, parle de l'exercice aujourd'hui des activités politiques en lien avec le judiciaire. Ça, également, ça revient à la question des manifestations publiques ou des manifestations sur la voie publique et j'en passe. Donc, est-ce que ces trois thématiques, déjà, ajoutées en tout cas aux points à débattre, ne prennent pas en compte les revendications de l'ANAT du RPG arc-en-ciel ou encore du FNDC politique ? On peut penser que ces trois points qui sont rajoutés recoupent assez largement les préoccupations de l'ANAT, de l'UFDG, du RPG, etc., c'est-à-dire des organisations qui ont refusé de venir. Mais même si, d'aventure, ça ne recoupait pas entièrement leurs préoccupations, le cadre du dialogue s'est donné comme tâche également de discuter des termes de référence. En discutant des termes de référence, justement, ce qui permet en général d'arriver d'ailleurs à décliner ces termes de référence en thématiques. Donc, même s'ils pensent qu'il y a des thématiques qui ne sont pas encore plus en compte, c'est toujours l'occasion de partir et au moment de discuter des procédures et des termes de référence, de faire en sorte que leurs préoccupations soient prises en compte et traduites en thématiques de discussion ou alors traduites au niveau des procédures. Vous avez soulevé tout à l'heure un point important de procédure, c'est comment est-ce qu'on va appeler les résultats. C'est un point de procédure extrêmement important. Et je pense qu'ils pourront également discuter de ces points en rapport avec le judiciaire des libertés etc. Parce qu'aujourd'hui, tous nos pays sont confrontés à ce problème-là au niveau des libertés. C'est vrai que quand il y a un coup d'État, la Constitution est suspendue. Quand la Constitution est suspendue, on est un peu dans une situation de non-droit. Et par rapport à cette situation, j'avais juste un point sur lequel je voulais interpeller Karim. Karim, selon vous, face à toute cette situation sur laquelle nous nous sommes penchés tout au long de cette partie-là, déjà, quelles attentes de ce dialogue inter-guinéan ? Les attentes, je pense que c'est là où effectivement qu'il voulait développer, on est dans une situation d'exception. Par conséquent, je pense que l'opposition devrait en tenir compte. Et on rappelle souvent ce que le colonel Dumbia avait dit par rapport aux erreurs du passé qu'il fallait éviter. Je pense que l'opposition est dans son bon droit de réclamer des prérequis. On a parlé de trois points qui ont été inclus dans ce qui doit être discuté. Il faudrait que cette opposition accepte de venir à la table, de mettre en avant ses revendications et aller en tout cas vers des solutions. Venir à la table, Karim, mettre en avant ses revendications mais tenir surtout compte de la situation d'exception dans laquelle se situe la Guinée, une situation d'exception dans laquelle aussi se situe un autre pays comme le Mali où il y a également un pouvoir militaire de transition. Là-bas aujourd'hui, on parlera de la question de la restriction ou non des libertés d'expression et des libertés de la presse. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur Médion pour la seconde et dernière partie du débrief. M. Djibril Nying, en tant qu'acteur déjà de la société civile, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation des libertés individuelles et collectives sous la transition malienne ? Merci. Pour l'état des libertés dans la transition malienne, en fait, ça pose un problème assez complexe. Les gens peuvent avoir des positions différentes selon peut-être leurs positions ou leurs intérêts. Mais à mon avis, il faut partir de quelque chose, c'est-à-dire que dans quelle situation se trouve le Mali ? À mon avis, et tout le monde en conviendra, le Mali est en situation de guerre. Et la guerre, c'est une situation d'exception. dans des situations d'exception, il faut que tous les fils du pays, tous les fils et toutes les filles du pays se rassemblent vers un même objectif. Autrement dit, les contradictions inter-camp ou inter-parti doivent passer en principe au second plan. C'est ce qui s'est passé en France entre 1936 et 1945 où il y a eu le Front Populaire. Vous voyez. de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde s'est retrouvé au sein de ce front. Et même dans le gouvernement de Léon Blum par la suite, etc. C'est ça qui a valu à la France ce qu'on a appelé les 30 glorieuses qui ont permis d'arriver au plein emploi. C'est-à-dire entre 1945 et les années 1970-1975 jusqu'en 1975. 30 ans de croissance fulgurante en France. Alors, il faut donc lire un peu l'histoire de la démocratie, des politiques dans le monde pour comprendre. Donc, au Mali, les gens devraient, au Mali, c'est bien ça, devraient être dans une situation de lutte pour le salut national. Mais si l'on reste dans cette logique-là, si l'on reste dans cette logique-là aussi, est-ce que la mission première du journaliste aussi, qui est du fait que l'information ou bien le droit à l'information du public prime sur toute autre considération, est-ce qu'aujourd'hui cela ne va pas poser problème si tout le monde doit aller vers ce salut national comme vous le dites, est-ce qu'on sera toujours dans l'information, en tout cas pour ce qui est de la mission du journaliste qui est d'informer, est-ce que le journal sera toujours dans l'information ? parce que j'allais en venir. Vous savez, dans les situations de guerre, certaines en profitent pour attaquer et museler la presse. Prenons le cas de Spoutnik, de Russie, c'est avec la guerre en Ukraine que certains pays européens, tous ces pays, ou certains, la plupart, ont boycotté et refusé la diffusion par Spoutnik, qui sont des organes de presse de la Russie. prétextant donc la guerre. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans une telle situation, on ne peut pas tout se permettre. Mais là également, est-ce qu'il y a de l'équité ? Non, je reste avec votre exemple, pas le cas malien, avec votre exemple, est-ce qu'il y a aussi une certaine équité dans la mesure où Spoutnik censurait mais d'autres médias occidentaux aujourd'hui, proches également de ces pays occidentaux, diffusent des informations sur cette guerre-là ? Je voulais en venir, tu vois. Ce n'est pas équitable et c'est tout à fait partisan, n'est-ce pas ? Et c'est anti-démocratique. Vous voyez ? Et c'est pourquoi donc, pour le cas du Mali, c'est une situation de guerre, certes, mais cela n'autorise pas, n'est-ce pas, le musèlement de la presse. Il y a un certain nombre de libertés qui sont consubstantielles à la démocratie. C'est-à-dire que même lorsque la constitution est suspendue, on est encore dans une situation de démocratie. On est en démocratie. Et en démocratie, il y a des libertés qui sont fondamentales, qui sont consubstantielles à la démocratie. C'est-à-dire que si ces libertés-là sont niées, il n'y a plus de démocratie et on va, ça chemine directement vers une dictature. Alors, je pense que la situation est partie de la suspension de France 24 et de RFI et de l'interdiction à tous les organes nationaux de reprendre de telles informations. Je pense qu'ils auraient pu économiser cela. C'est vrai que les relations entre la France et le Mali sont très, très tendues. C'est une relation de crise. Mais malgré tout, cela n'autorise pas une telle attitude. Ils auraient pu. Si RFI et Trans24 ont diffusé de fausses nouvelles comme ils disent, ils auraient pu les attaquer devant les tribunaux. Et avant même de les attaquer, le métier également prévoit d'autres canons. Aujourd'hui, un journaliste, si vous vous considérez diffamé, avant même d'attaquer, vous avez un droit de réponse, vous avez la possibilité d'apporter un démenti et bien d'autres façons aujourd'hui, en tout cas, vous de répondre et de donner ce que vous estimez être la vraie ou la bonne information. On reste toujours avec le cas du Mali et par rapport à la suspension même d'Irifi et de France 24, dernièrement également, les autorités de la transition ont pris une autre décision qui a été d'interdire aujourd'hui, en tout cas, de suspendre tout ce qui était organisation non gouvernementale qui bénéficiait de financements français, de financements provenant d'organisations françaises ou bien de l'État français. Et cela a fait suite à la suspension aujourd'hui de l'aide française, de l'aide internationale venant de la France au Mali. Et on en revient à Joliba TV News, cette chaîne de télévision privée qui a été suspendue pour deux mois au Mali en raison de propos jugés diffamatoires sur la transition, décision aujourd'hui prise par la Haute Autorité de la Communication malienne et le gouvernement de la transition. Karim, déjà, en tant que journaliste, quel regard portez-vous sur cette situation aujourd'hui de la liberté de la presse présentement au Mali ? Écoutez, Daouda, en tant que membre de l'union des journalistes de la presse livre africaine et JPLA, je ne peux que déplorer à la suite de notre prise dans Yaoui Noël ses atteintes à la liberté de presse, même si nous convions mon confrère à plus de responsabilités. Parce qu'il y a quand même des tics de responsabilités. Bon, Djibril l'a dit, je pense que la situation exceptionnelle qui prévaut au Mali doit quand même inciter nos confrères à beaucoup plus, je dirais, de responsabilités, c'est vrai, dans la pratique du métier, mais en même temps, non pas ce que certains parlent, disons, certains parlent de patriotisme. Il n'y a pas de patriotisme dans le journalisme. Il n'y a que des faits. Et des faits dont il faut rendre compte. Et des faits sont sacrés comme on le dit. Mais je pense que les autorités maliennes ont voulu certainement lancer un signal, mais de ce point de vue, c'est un signal quand même plus ou moins regrettable. Parce qu'il ne s'agit pas de musuler la presse. Il faut quand même lui créer des boulevards pour lui permettre de s'exprimer en faisant prévoir également, disons, cette éthique de responsabilité et en même temps de délimiter un peu ce qu'on pourrait appeler le secret défense. Il est évident que le journaliste... Mais Karim, si on reste avec cette éthique de responsabilité, dans le cas, par exemple, du Mali, le problème ne se situe pas au niveau d'une question de secret défense. Eux, ils parlent plutôt de propos qu'ils jugent diffamatoires. Et l'élément qui est incriminé aujourd'hui, c'est un éditorial. En journalisme, l'éditorial, c'est un genre de commentaire. Donc c'est un genre à travers lequel le journaliste également peut donner son point de vue par rapport à une situation donnée. Donc aujourd'hui, critiquer ou bien condamner un genre de commentaire en journalisme, est-ce que là également ce n'est pas une certaine régression des libertés, surtout de la liberté d'informer aujourd'hui du journaliste ? Écoutez, Daouda, nous-mêmes nous faisons des commentaires, des chroniques qui sont souvent largement reprises au niveau de certains pays. Mais ce qu'il faut en fait dire, c'est que nous avons une responsabilité première. Il ne s'agit pas de collaborer, passez-moi l'expression, avec, disons, la transition ou avec le gouvernement en place. Il s'agit seulement de dire les faits, mais de les dire avec responsabilité. Et là, en fait, c'est essayer de trouver, disons, une passerelle de convergence avec les autorités. Parce qu'il y a un cas d'école. Je pense que le Mali, comme le Burkina face au du reste, et comme les autres aussi pays, le Sénégal, doivent, se dire que il y a eu l'exemple du Rwanda où la presse avait joué quand même un rôle. Pour les journées, il y a des millions avec Mille Collines. Par conséquent, nous ne devons pas être les porte-voix, disons, de certains qui peuvent venir, en tout cas, créer des problèmes au niveau de nos communautés. Maintenant, la responsabilité du journaliste passe par d'abord une autocensure. Et je pense que les journalistes maliens l'ont suffisamment montré. Beaucoup de nos confrères s'autocensurent même avant de diffuser une information. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore cette méfiance des autorités maliennes par rapport en tout cas à la divulgation, si on peut dire, entre guillemets, de certains faits. Je pense que nos confrères de Joliba ont parlé de certains événements. On ne pourrait pas venir un peu remuer la plaie, mais il faut aussi que nos armées puissent avoir des directions comme la dire-parme, qui compte qu'il y a au Sénégal. Et qui existent également. Qui existent. Et il faut qu'il y ait en tout cas une symbiose, une synergie d'action, entre les relations publiques des armées et les journalistes de nos pays respectifs. Et on reste toujours au Mali où un autre confrère également, Mchenning, il s'agit du journaliste blogueur Malik Konaté. Lui, il est surtout accusé ou bien lui, ce qu'on lui reproche, c'est un reportage que BFM TV, la chaîne française, a diffusé, un reportage intitulé « Wagner, les mercenaires de Poutine ». Aujourd'hui, est-ce que tout ces faits mentionnés, à savoir le problème de Malik Konaté, de nos confrères de Joliba News TV, est-ce que cela ne consiste pas également à rétrécir davantage l'espace civique malien ? Tout à fait. Il n'y a pas de doute que cela contribue à rétrécir, à fermer même l'espace public malien. et ce serait un indicateur, n'est-ce pas, qui montre que ce pays s'achemine directement vers la dictature, vers un régime autoritaire, autoritariste. Et ceci n'est pas bon pour le Mali. Je pense que le Mali a plutôt besoin d'une grande ouverture du pouvoir par rapport aux autres acteurs, les partis politiques, la société civile et vice-versa. la société civile et les partis politiques doivent également faire preuve, comme Karim vient de le dire, d'une haute responsabilité compte tenu du contexte de guerre qui existe et qui est, disons, dirigée. Et dans ce contexte-là... Mais c'est dans pareille situation également, M'shening, que nous avons aussi besoin d'une presse libre et indépendante qui puisse faire son travail puisque dans pareille situation également, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de désinformations, beaucoup d'accusations de part et d'autre. Vous avez cité tout à l'heure des groupes terroristes, des fois aussi des forces armées maliennes ou bien leurs alliés russes sont accusés d'exaction. Donc par rapport à toute cette manne d'information ou de désinformation, comment trier la bonne graine de l'ivraie ? Il faut aussi soutenir une presse libre et indépendante pour en arriver à cela. Tout à fait. Je pense qu'il faut des mécanismes, n'est-ce pas, de régulation. Il faut, comme cela existe au Sénégal, le CNRA, par exemple. même au Sénégal, le CNRA doit être réformé un peu. Je pense que le débat est en cours. Ou un observatoire qui permet, n'est-ce pas, d'amener la presse qui doit réguler les relations entre la presse et les acteurs. Et en principe, pour un exemple comme le Sénégal, en principe, ça devrait exister puisque c'est déjà pris en compte dans le nouveau code de la presse. Une haute autorité aujourd'hui, de l'audiovisuel, c'est déjà défini dans le code de la presse. Donc les modalités pratiques ou bien aller vers cela, si ça tarde toujours, c'est au niveau des autorités, mais les conditions sont déjà là et c'est déjà pris en compte dans le nouveau code de la presse sénégalais, bien sûr. Tout à fait. Alors c'est ça, même si c'est pris en compte dans le nouveau code de la presse au Sénégal, le pouvoir tarde à mettre en œuvre. Vous savez, les pouvoirs ont toujours de la réticence vis-à-vis de la société civile d'une manière générale. La presse faisant partie de la société civile, étant une composante essentielle de la société civile. Et il y a non seulement cela, que la liberté de la presse est une donnée fondamentale, essentielle en démocratie, mais il y a le droit des populations à l'information. Donc cela fait que, même en situation de guerre, on ne peut pas pourchasser la presse. On ne doit pas museler la presse. On ne doit pas rétrécir le champ d'action de la presse. maintenant, c'est à la presse de se lever au niveau des exigences du contexte pour avoir suffisamment de responsabilités. Non pas pour avoir des questions à ne pas aborder et des questions à aborder, mais à aborder toutes les questions, mais avec suffisamment de doigté, suffisamment de responsabilités. Et surtout avec suffisamment d'éthique et de déontologie puisque la presse également, les journalistes ne sont pas des personnes ex-inilo, mais ils sont régis aussi par des textes, ils sont régis aussi par une certaine éthique et une certaine déontologie. Karim, vous êtes tout à l'heure revenu sur la situation d'exception, également abordée par M. Nying, par rapport à cette situation d'exception aujourd'hui, adaptée au Mali. Donc comment, selon vous, devrait pouvoir se passer cette collaboration entre les autorités de transition et également la presse en général ou les journalistes maliens pour que chacun puisse mener sa mission à bien sans que l'un ou bien les pouvoirs et prérogatifs de l'un n'empiètent ou n'affreignent celles de l'autre ? En fait, je pense qu'il y a un kipruko, juste un malentendu parce qu'en fait, au Mali, il y a bien un mécanisme qui est là un peu pour diluer un peu les rapports. Il y a la haute autorité de la communication qui fait un très bon travail. Seulement, les confrères, en tout cas, pensent que ce travail doit beaucoup plus aller dans le sens d'une explication dans les textes, aller dans le sens d'une ouverture plus large, en tout cas, des autorités par rapport, en tout cas, aux besoins de la presse. Vous savez, un journaliste ne peut pas, à partir de Bamako, rendre compte de ce qui se passe au front. Il faudrait qu'il puisse y avoir accès avec donc des mécanismes préparés. disons, on le dit souvent, il y a des manières d'aller avec ceux qui sont sur le front pour rendre compte de la réalité sur le terrain. D'ailleurs, la même situation a été déplorée au Burkina avec le président Traoré, le président de la tradition qui a parlé de ces événements pour dire que beaucoup à Ouagadougou ne se rendent pas compte des difficultés qu'il y a dans le pays profond. Par conséquent, je pense qu'à Bamako... D'ailleurs, ce que disait le président Traoré, le capitaine Traoré, c'était que c'est à Bobo, à Ouagadougou qu'on fait la fête, mais ailleurs aujourd'hui dans le nord du pays, les fils du Burkina meurent. Très bien, c'est exactement cette même situation qu'on retrouve également ailleurs. Vous savez, à Bamako, c'est vrai, dans le confort douillé quelque part, aller un peu loin dans l'explication. Mais je pense aussi que les autorités doivent non pas regarder les journalistes en chien de faïence comme des adversaires ou comme des empêcheurs de tourner en rond, mais comme des partenaires avec qui il faut quand même discuter, ouvrir des stages. Mais pour en arriver là également, Karim, est-ce que aussi le dialogue, la discussion ou bien les échanges ne doivent pas primer aujourd'hui avant d'en arriver aux sanctions ? Aujourd'hui, pour le cas de Joliba TV News, il y a d'abord une demande d'explication si je peux l'appeler ainsi qui leur a été servie pour s'expliquer par rapport à cela. Ce qui a été fait par la suite, aujourd'hui, c'est une suspension qui a suivi. Mais avant une suspension, il n'y avait-il pas d'autres possibilités ? Aujourd'hui, même pour la sanction, il peut y avoir certaines étapes à franchir avant d'en arriver à une suspension de deux mois aujourd'hui. Non, c'est parce que les rapports n'étaient pas huilés. C'est ce que je déplore. Il n'y a pas effectivement des acteurs qui sont en tout cas entre les deux pour essayer de voir comment créer ces passerelles de convergence pour en tout cas non pas rendre une information disons reliftée ou autre, mais au moins s'accorder sur ce qui doit être dit et fait. Parce que vous savez, quand on rencontre des phénomènes, des attaques qui se passent avec des tueries en masse, il y a une manière pédagogique de restitution aux populations. Il n'est pas nécessaire de montrer les images disons de cadavres, passez-moi l'expression ou bien de villages en feu pour expliquer la détresse de ces populations. Il faut juste en parler de manière responsable, interroger ceux qui ont été sur le terrain et éventuellement même pour nous autres journalistes, aller sur le terrain pour en rendre compte. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que les autorités sont dans une situation un peu de, disons, quelque part, avec tout ce qui s'est passé. De méfiance plutôt. De méfiance parce qu'il y a eu l'affaire déjà avec la Côte d'Ivoire, les petits problèmes là. Il y a aussi, disons, cette gestion de la crise avec la France, il faut le dire. Donc, tous ces phénomènes font qu'il y a deux types de journalistes au Mali actuellement. Les journalistes patriotes, entre guillemets, et les journalistes, disons, qui sont là et qui font leur travail sans essayer plus ou moins de dire des choses qui vont dans le sens de ce que les autorités veulent entendre. Et aujourd'hui, dès qu'on qualifie de journaliste patriote ou autre qualificatif en tout cas, là, il se pose un problème, c'est le problème également de l'objectivité ou bien de l'honnêteté intellectuelle du journaliste vis-à-vis de l'information et vis-à-vis de ce public qu'il doit informer. Et plusieurs radios mis à part, Joliba TV News ou notre confrère Malik Konate, plusieurs radios maliennes de la place également, ont eu à recevoir des mises en demeure de la part de la Haute Autorité de la Communication dès que les autorités de la transition sont critiquées dans le pays. Est-ce que cela aussi ne remet pas en cause la liberté de la presse et même surtout le droit à l'information du public comme je le disais tout à l'heure ? Tout à fait. Cela remet en cause le droit du public à l'information et c'est ça ce qui est grave. Parce qu'en réalité, la lutte contre le terrorisme ne se gagnera jamais sur une base militaire. donc il faut que la société civile soit impliquée, il faut que les populations soient impliquées dans cette guerre-là pour venir à bout du terrorisme. Ce ne sera pas seulement, non seulement nos armées sont sous-équipées sous-équipées et en sous-effectifs mais même si ils étaient aidés par les pays européens ou autres pour avoir suffisamment d'effectifs et de matériel, ils ne viendront jamais à bout du terrorisme. On a vu le cas du Vietnam, de l'Afghanistan, on a vu tout ça. Or, pour impliquer les populations, même à dénoncer parce que les populations, je ne dis pas qu'elles prennent les armes mais ils peuvent dénoncer, avoir suffisamment de courage, n'est-ce pas ? Pour ça, il faut que ces populations soient informées et largement informées. Et ça, si la presse est muselée, la presse ne peut pas le faire. Donc est-ce que cela ne doit pas conduire à plus d'implications aujourd'hui de la presse ou des journalistes par rapport à cette gestion de la transition pour aujourd'hui une meilleure visibilité et même une meilleure transparence vis-à-vis de ce qui se fait présentement dans le pays sous la transition ? Tout à fait, tout à fait. Il faut impliquer les journalistes largement, comme Karim a dit, mettre en place un certain nombre de dispositions, de mécanismes pour que ces journalistes aillent au front pour pouvoir rendre compte. mais même dans le travail quotidien du gouvernement, n'est-ce pas, dans les consuléables par rapport à tel ou tel sur les 49, par exemple, militaires. Et présentement, 46, puisque 3 ont été libérés. Libérés, vous voyez, de façon symbolique, certainement. Et ça permettrait aux journalistes, s'ils étaient impliqués suffisamment, n'est-ce pas, de pouvoir informer avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de responsabilité, ce qui amènerait, ce qui permettrait de mobiliser en retour et la société civile et les populations dans cette guerre qui est une guerre extrêmement difficile. Et si on reste avec cette situation, Karim Amin dernier, la MINUSMA, a recensé du 1er janvier au 31 mars 2022 812 cas de violations et atteintes aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires. Ces données documentées représentent une augmentation de 151% comparativement au trimestre précédent. Là, ces données étaient valables pour le 1er janvier, du 1er janvier au 31 mars 2022. Mais quelques mois plus tard, l'ONU a par la suite félicité les autorités de la transition puisque des améliorations ont été notées pour les autres trimestres qui ont suivi. Et beaucoup de ces exactions notées et de violations du droit international ou des droits de l'homme ont connu également un recul dans le pays. Peut-on attendre la même chose pour le cas de la presse ou des journalistes ? C'est-à-dire une meilleure situation entre journalistes et presse et avec aussi les autorités de la transition au Mali ? Mais justement, c'est la redéfinition des rapports donc, disons, tout à fait allant dans le sens, en tout cas, d'une interaction disons, très intelligente entre autorités et journalistes qui peut effectivement amener à une situation de, disons, de décrispation, si l'on peut dire. Parce que vous savez, on a parlé de journalistes comme partenaires et non collaborateurs du régime, disons, des autorités. Mais le rôle d'éducation que la presse doit faire doit se sentir également dans les relations entre les autorités et la presse, entre les autorités et les populations d'une manière générale. Voyez-vous, la presse peut déjà, par en tout cas différents styles, inciter les populations à davantage, disons, sortir du carcan dans lequel certains terroristes les mènent. On peut se rendre compte effectivement qu'il y a une complicité de fait entre des populations et des groupes djihadistes. C'est évident, des groupes terroristes, si l'on peut dire. Mais c'est parce que les autorités n'ont pas associé les journalistes à ce travail de sensibilisation d'information intelligente, entre autres, et également de pénétration de la société malienne. Vous savez, les maliens, les populations du Maine général ne comprennent pas toutes ces, en tout cas, toutes ces clivations si l'on peut dire, toutes ces difficultés entre la presse qui est censée leur donner une information et les autorités qui se réfugient derrière, disons, une barrière pour dire, écoutez, ces gens sont en train de sortir du carcan. – Pour dépasser ces clivages ou aller au-delà de ces barrières, M. Nying, comment aujourd'hui une organisation ou une institution comme la Haute Autorité de la Communication au Mali pourrait aujourd'hui arriver à cela, c'est-à-dire permettre une meilleure compréhension aujourd'hui de la mission du journaliste par les autorités de transition mais permettre aussi une meilleure compréhension pour les journalistes également de la situation. Comment est-ce qu'aujourd'hui cette Haute Autorité de la Communication pourrait être l'institution qui pourrait fédérer les deux pour une meilleure compréhension et que chacun puisse dérouler sa mission ? – Oui, oui, je pense que c'est une question très, très importante. À mon avis, cela passe d'abord par la décrispation, ce qui relève de l'autorité publique de l'État. Il faut que l'État arrive à décrisper ses relations avec la société civile, avec la presse, etc. Mais ensuite, il y a un problème de sensibilisation, à mon avis, que l'État peut mener, mettre en œuvre par rapport aux journalistes pour les amener à prendre assez de responsabilité dans la diffusion de l'information. Mais il y a un problème de formation aussi, à mon avis. – Donc, la formation, la sensibilisation, la responsabilité des journalistes, autant de points importants qui pourraient permettre aussi aux autorités de la transition et aux journalistes malians de se retrouver et de savoir que chacun mène une mission pour l'intérêt du public malian. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Djibril Nying, vous êtes membre de la société civile sénégalaise, analyste politique également. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. – Merci Daouda, ça a été un véritable plaisir. – Plaisir toujours partagé. Merci également Abdou Karim Diakhaté, journaliste, analyste politique et directeur de publication du magazine Le Pan-Africain. Merci également d'avoir été avec nous. – Merci Daouda. – Merci également aux confrères de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada